Oui, donc bonjour, je m'appelle Wini Kissa, je suis président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, dont à peu près 34 associations, plus de 2000 personnes. Notre vœu à nos associations de protection de l'environnement, c'est effectivement un développement durable, éco-responsable, notamment tourné vers la mer. On possède 5 millions de kilomètres carrés et on constate que très peu de choses sont faites par rapport à ce potentiel. Notre rêve à nous, c'est de faire de notre pays le centre d'expérimentation des nouvelles technologies. Ce qu'on aimerait, c'est que cet espace maritime et la Polynésie servent d'expérimentation pour développer une nouvelle technologie, et technologie pour se nourrir. Je parle d'aquaculture, de tous les types de technologies pour avoir de l'énergie durable. Et qu'on puisse surtout, et qu'on ait une vision qui soit régionale. Aujourd'hui, ces 5 millions de kilomètres carrés, cet océan, on le partage avec nos frères, des îles Cook, des Samois, etc. Et notre vision, c'est de dire aujourd'hui, on doit absolument avoir cette vision qui est régionale. On a la chance d'avoir deux autres pays français dans le Pacifique, Wallis et la Calédonie. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse développer et avoir cette vision qui doit bien sûr s'adosser sur des flux économiques. Et il faut absolument qu'on ait une vision éco-responsable et de développement durable entre nous. Donc, vous attendez de l'État... La première chose que vous attendez de l'État, c'est un effort en matière de recherche, par exemple ? Alors, on attend de l'État, effectivement, de poursuivre ce qui a été fait dans le passé. Et on a vu qu'elle a été capable, avec les essais nucléaires, de mettre les moyens pour développer une bombe. On est persuadés qu'aujourd'hui, il y a, au sein de la République française, des chercheurs, des scientifiques, des entreprises privées qui demanderaient qu'à venir chez nous. Alors, c'est vrai que mon discours, il est pro-Polynésie, mais je pense que l'ensemble des Outre-mer devraient être des centres d'expérimentation. L'ensemble des Outre-mer devraient être, justement, utilisés pour développer ces choses-là. 70%, 80% de la biodiversité française se trouve dans les Outre-mer. Aujourd'hui, on est confrontés au défi du changement climatique. 25% des atolls mondiaux de la planète, c'est les Toits-Montaux. Il est plus que temps qu'ensemble, on construise avec l'État une vision sur, justement, comment se protéger, comment lutter contre ce changement climatique, non pas en faisant des digues, mais bien au contraire, en essayant d'anticiper les choses, en utilisant ce que faisaient, d'ailleurs, nos anciens. Ils ont des idées sur les végétaux qu'il faut planter, par exemple, sur les îles. Et il nous faut aujourd'hui nous aider, au travers d'experts scientifiques, pour constituer, par exemple, des aires marines protégées, pour constituer des parcs nationaux. Et notamment aussi, le deuxième volet qui nous semble important aujourd'hui, c'est qu'on adopte enfin une architecture éco-responsable. Aujourd'hui, les immeubles sont construits en béton du bas jusqu'en haut. Et on pense qu'au contraire, il faut arrêter. Le Conseil économique social avait déjà émis une autosaisine, fait rédiger un rapport. Construire en ciment nous oblige à aller encore ponctionner du gravier, des cailloux dans nos vallées. Et ça, c'est complètement anormal. Alors qu'il y a aujourd'hui des techniques de construction qui sont plus modernes, plus éco-responsables.